Si on prend un microscope et qu'il zoome à l'infini, il va retrouver quoi ? Il va retrouver des atomes. En fait, on est fait de la même matière que les étoiles. Tu es faite de la même matière qu'une supernova. Et tu crois que peut-être tu ne mérites pas, ou que tu ne vaux pas, ou je ne sais quoi. Il y a eu une époque avant que toutes ces merdes arrivent, avant qu'on te dise que tu étais trop ceci, trop cela, avant que tu perçois être rejeté, abandonné, avant que tu vives certaines choses que tu as vécues qui t'ont peut-être blessé. Avant tout ça, tu étais une petite fille qui avait un potentiel juste incroyable. C'est une petite fille qui naturellement avait confiance en elle, qui s'estimait, qui avançait dans la vie, qui ne se posait pas 36 000 questions, qui quand elle tombait, elle ne se demandait pas si elle va rester au sol ou si elle va se relever. Elle se relevait. Il faut savoir qu'avant de marcher, tu es tombé 10 000 fois. À aucun moment, à aucun moment de ces 10 000 fois, tu t'es posé en train de te dire « Ah, mais peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Moi, je vais rester par terre, je vais ramper toute ma vie et je ne vais pas marcher. » Non, tu ne t'es même pas posé la question parce que tu es fait de cette essence. Tu es fait de cette essence qui est persévérante, qui est résiliente, qui a envie de vivre, qui peut atteindre tous les rêves qu'elle a envie d'atteindre. Tu as en toi cette force de vie. C'est la force qui te fait vivre. Et en tant qu'être humain, tu as un besoin intrinsèque d'être heureuse, de rayonner, de servir les autres, mais aussi de te servir, de t'aimer, de te respecter. Et ça, tu l'as en toi. C'est juste qu'à un moment donné, tu l'as éteint. Tu l'as éteint. Tu as laissé les gens l'éteindre. Tu as laissé ton père, peut-être ta mère de l'époque, je ne sais pas, l'environnement, la société, l'éducation qu'on a eue. On nous a éteints. On nous a mis dans des petites cases. On nous a mis dans des petites boîtes. Alors qu'en fait, on est des êtres illimités qu'on a essayé de mettre dans des petites boîtes. Et nous, on s'est conformés. Forcément, on n'a pas envie d'être rejetés des autres. On n'a pas envie d'être rejetés de la société. On n'a pas envie d'être rejetés à l'école. On ne voulait pas être rejetés de nos copains, des copines, de papa, de maman, de la maîtresse, de toute la société. Donc, on s'est conformés pour répondre à ça. Mais ça, on était des enfants. Et maintenant, on a le pouvoir de pouvoir justement reprendre ce truc-là. Parce que tous les mots, Emma Huis, que tu vis aujourd'hui, sont juste le symptôme que tu t'es conformé, tu t'es mis dans une petite case et que tu es 20% de qui tu es. Tu t'autorises à être 20% de qui tu es vraiment, ce que tu veux bien montrer aux autres, ce qu'on t'a appris qu'il fallait. Par contre, il y a d'autres parties de toi que tu as enfouies, que peut-être que tu n'aimes pas, que tu réprimes, qui te challengent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, tu as un problème d'estime de toi ou de confiance en toi qui va se matérialiser dans le poids. Mais le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Donc, tout ça pour te laisser ce message que tu es fait de la même matière qu'une supernova. Tu es fait de la même matière que les étoiles. Donc, arrête de jouer petit. Arrête de croire que c'est une fatalité. Pourquoi ça me révolte ? Parce qu'effectivement, à un moment donné, moi, je pensais que c'était une fatalité. Je pensais que j'allais finir sous antidépresseur, que j'allais avoir une vie de merde. Ma seule objectif, c'était de survivre, en fait, de survivre avec des petits plaisirs immédiats. J'allais faire la fête, j'allais chercher des petits plaisirs à droite à gauche. Je croyais que c'était ça, la vie. Parce que je ne me connaissais pas, je ne connaissais pas la vie, je ne connaissais pas ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et maintenant que j'ai découvert tout ça et que j'ai pu faire le travail, je me suis guéri. Et qu'aujourd'hui, j'ai monté tout ce que j'ai monté avec Body Mental, ce mouvement, je me suis créé la vie qui m'inspire. Alors là, maintenant, j'ai envie de moi aussi contribuer et te permettre aussi à ton tour de vivre cette transformation intérieure. Parce que tout changement à l'extérieur que tu veux passe par un changement intérieur. Si tu veux un changement extérieur durable, il faut que ça passe par un changement intérieur. Si tu veux une perte de poids qui soit durable, il faut que tu changes de l'intérieur. Alors si tu veux des relations différentes, si tu veux une alimentation différente, si tu veux quelque chose de différent dans ta vie, il faut que tu deviennes une nouvelle personne. En tout cas, il faut que tu arrives à guérir et penser tes blessures émotionnelles. Parce que le but ici, ce n'est pas de devenir une autre personne, c'est de redevenir cet être illimité, plein de potentiel qui est à l'intérieur de toi. Donc vraiment, ça m'a inspiré de te laisser ce message. Donc prends soin de toi, prends ton bonheur en urgence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !